Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien, aujourd'hui on se retrouve un petit peu plus tard que d'habitude parce que normalement le rendez-vous c'est aux alentours de midi 30, midi 45, mais aujourd'hui j'avais quelque chose de personnel à faire voilà à ces heures-là, donc je pouvais enregistrer à 18h30 mais je me suis dit c'est dommage, j'ai le point de 19h donc on va attendre le classement à 19h avant d'enregistrer et donc on enregistre, donc là il est 19h14, donc la vidéo sera en ligne plus tard que d'habitude, plutôt vers 20h30 je pensais la faire un petit peu avant mais encore une fois j'ai attendu un point cartographique demain par contre on retrouve normalement la même heure, entre midi 30, midi 45, 13h pour la mise en ligne de la vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser dans les commentaires n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur cette journée si vous êtes acquis pour certains des concurrents qui ont eu des gros problèmes aujourd'hui on reviendra notamment sur les soucis de bureau Valet si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail seulement si vous avez les moyens vous pouvez faire un super thanks et puis si vous voulez soutenir mon travail mais que vous ne voulez pas donner par exemple de l'argent à Youtube ce que je peux comprendre, vous pouvez rajouter la petite cloche comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne plus vous cliquez rapidement sur la notification sur une miniature plus la vidéo est mise en avant par Youtube et je remercie les gens qui se sont abonnés depuis le début de la semaine car on est déjà au jour numéro 7 de course parce que ça c'est dingue les chiffres qu'on fait pour le moment sur ce Vendée Globe j'ai jamais fait des chiffres comme ça depuis le début de la chaîne et pourtant il y a eu du Tour de France, du Tour d'Italie au niveau du cyclisme et on a déjà fait un Vendée Globe mais pas de la même manière mais c'est assez dingue au niveau des chiffres donc je remercie les gens qui s'abonnent bon on commence tout de suite cette journée de Vendée Globe journée encore compliquée, de toute façon jusqu'à mardi normalement on aura des journées difficiles on va quasiment enchaîner en plus cette phase de transition de course avec très peu de vent avec le poteau noir, il y aura assez peu de temps pour se remettre de cette phase là et commencer à se préparer pour le poteau noir donc ça ne va pas être évident du tout toujours on va dire trois routes même si on va dire il y a trois, quatre routes parce qu'il y a la situation des deux bateaux vulnérables qui est un petit peu différente du reste de la flotte du côté de l'ouest et puis vous avez la situation toujours de Jean Le Cam, Corat Coleman la situation de la roue voie centrale avec Sébastien Simon et puis Alan Roura qui est presque seul au monde on reparlera aussi de la situation d'Alan Roura qui risque d'être la plus compliquée à gérer de tous les bateaux en ce moment en course la météo on va faire le point météo tout de suite vous voyez que voilà il y a des concurrents qui sont dans des situations difficiles donc on a on va dire plusieurs situations vous avez la voie ouest qui est ici donc avec quand même j'irais un bon gros tiers de concurrents dans cette voie ouest donc Richo, Matanasio, Jérémy Bayou on a également Charlie Dalin on a tous les concurrents qui sont là et notamment les bateaux à foil qui ont plutôt choisi cette option là sauf Amédéo et j'irais pour le moment Manuel Cousin qu'ont choisi cette stratégie là vous avez la stratégie centrale vous avez Clarisse Kremer notamment avec Samantha Davis et encore Sébastien Simon donc eux qui sont sur une voie centrale vous avez Pédoté également Boissière Jingqiu Shu également qui est sur cette voie centrale et puis vous avez donc Alan Roura qui est sur une voie, la voie orthodromique on va l'appeler comme ça parce qu'il essaie vraiment de rester le plus proche de l'orthodromie et puis Jean Le Cam et notre ami Conrad Coleman qui eux sont sur une voie totalement à l'est on va essayer de voir la situation l'évolution de la situation pour les différents concurrents vous voyez que dans les prochaines heures et c'est je pense la course contre la montre de Jean Le Cam et de Conrad Coleman c'est d'essayer de récupérer cette zone là avec un peu plus de vent où ils seront au portant je pense que eux leur problème c'est que maintenant ils sont obligés de passer à l'ouest du Cap Vert enfin l'est du Cap Vert je ne vois pas comment ils vont pouvoir passer à l'ouest c'est la zone est complètement molle il n'y a plus de vent donc il va falloir passer à l'est du Cap Vert ils sont obligés de prendre cette situation là le problème c'est que bien entendu il va falloir éviter de rentrer dans cette zone quand ils vont tirer des bords et après il va falloir passer comme ça repasser au sud parce que normalement cette zone là va rester assez calme encore dans les heures à venir mais ça ne va pas être si facile que ça parce que si on regarde dans 30 heures par exemple cette zone là vous voyez elle a tendance même à s'étendre cette zone de calme mais l'avantage c'est qu'eux ils seront au portant pour rejoindre si on doit rejoindre ce point là eux ils sont plutôt au portant donc ça c'est plutôt intéressant pour eux et si on regarde dans 48 heures le corridor est toujours là donc ça c'est plutôt intéressant pour eux du côté des concurrents de la Noura la situation je pense qu'elle n'est pas loin d'être catastrophique il n'y a pas de vent il a décidé d'aller au plus court sauf que ses petits camarades eux vont récupérer des poches de vent que lui n'aura pas donc je pense qu'il va être empêtré dans cette zone sans vent l'idée pour lui c'est je pense essayer de tirer un bord et rester au niveau de l'orthodromie mais d'aller comme ça et de faire comme ça mais bon encore une fois on est sur du 5-6 nœuds de vent donc à part si les fichiers météo sont faux ce qui peut être vrai et qu'il a décidé de faire d'utiliser son savoir-faire mais voilà dans 48 heures par contre il sera pas mal au niveau du vent mais les autres aussi donc il aura peut-être perdu trop de temps à ce moment là bon la voie ouest et la voie centrale qui je pense vont bientôt se réunir c'est à dire que je pense que Sébastien Simon et Sam Gouchal vont se réunir dans les heures à venir donc on va voir on va dire plus que quelques concurrents qui seront sur une stratégie différente bah là on voit que le vent va repartir mais timidement quand même et puis c'est un vent qui reste instable vous voyez des fois il y a des zones de calme là par exemple dans 30 heures il y a une zone de calme si on regarde dans 12 heures ça sera très mou aussi donc là il va falloir gérer cette zone de transition surtout que dans ce groupe là Gouchal et Thomas Ruyant ont pris de l'avance mais ils vont peut-être avoir des concurrents qui vont revenir de l'arrière et c'est dommage parce que pour le moment c'est la bonne option quand même de Sam Gouchal mais il a pris un petit peu d'avance sur les concurrents de l'option ouest c'est pareil pour Sébastien Simon du côté de l'option centrale donc voilà un petit peu la situation météo hyper complexe hyper tendu pour le moment et vous voyez cette zone là qui emmerde les skippers très clairement parce qu'ils aimeraient être dans des alizés sauf qu'ils ne sont pas dans des situations d'alizés par contre j'ai l'impression qu'il n'y a pas de sargasse peut-être aussi parce qu'ils sont très au large alors il faut faire attention peut-être pour Jean-Luc Ham et Corrad Coleman qui ont peut-être un peu plus de sargasse eux aussi ils doivent faire attention c'est avec la zone de piraterie le long de la Mauritanie cette zone là c'est une zone interdite pour cause de piraterie du côté de la Mauritanie donc il faudra faire attention bon les problèmes les problèmes les problèmes il y a un concurrent qui est en grande difficulté c'est Louis Burton Bureau Vallée Bureau Vallée qui est mal embarqué cette nuit voilà il était en train de naviguer dans du vent qui n'était pas très fort et bien il était plutôt bien il s'est fait avoir par une rafale de vent on vous dit depuis 3-4 jours le vent est très instable entre ce qu'on a au niveau du fichier météo et la réalité parfois vous avez du vent qui va à 5 nœuds à 25 nœuds ce que disait aussi Jean-Luc Ham c'est ce qu'on entend dans beaucoup de vacations c'est que le vent est très très instable et ce qui a posé problème à Louis Burton qui a entendu voilà qu'il y a eu une rafale de vent qui était dans le mauvais sens tout simplement de 25-30 nœuds et là il a entendu un premier crack puis deux autres cracks c'est rarement bon signe parce que quand vous entendez des cracks ça veut dire des soucis structurels et puis ensuite il s'est aperçu qu'il y avait une énorme fissure sur le pont qui s'étend sur la moitié du pont quasiment enfin il l'a montré en vidéo c'est impressionnant alors la fissure n'est pas très épaisse je dirais qu'on est je pense maximum sur un centimètre d'épaisseur enfin de largeur de fissure tout ce que j'ai l'air de voir encore une fois sur la caméra par contre elle est sur une grande longueur du bateau c'est à dire ça part du bout de la casquette quasiment au foil même un peu devant le foil donc c'est donc c'est voilà ça part du ça doit être du L de Bureau Vallée au premier L de Bureau Vallée au B de Bureau Vallée donc c'est énorme c'est énorme c'est vraiment une fissure qui est vraiment très impressionnante alors l'avantage c'est que cette fissure se situe au niveau du pont donc il y a peu d'humidité qui rentre dans le bateau voilà vous avez peu d'eau qui rentre dans le bateau ça se vint un peu parce que forcément il y a un peu d'humidité mais je dirais vu la taille de la fissure il n'y a pas grand chose je pense qu'il n'est pas obligé de pomper autant que Thomas Ruyant notamment le problème qu'avait Thomas Ruyant donc c'est le souci le problème c'est que forcément il navigue à petite vitesse il veut réparer donc c'est son objectif avec l'équipe technique mais ça va être une réparation très longue très coûteuse en pièces ce qui manquera peut-être sur la suite de la course parce qu'il va falloir utiliser des joints il va falloir utiliser plein de pièces et plein de produits plein de consommables pour faire cette réparation et moi je me dis c'est pas très rassurant parce que si ça a fait crack c'est pas que des fissures qui font joli voilà c'est pas que des fissures oh oui ça s'est un peu cassé tu vois ça s'est un peu fessuré on sait qu'il y a eu un problème enfin il y a eu un souci structurel le bateau a bougé et ça c'est pas très rassurant parce que les réparations déjà faut qu'elles soient solides parce que s'il veut affronter les mers du sud ça me semble compliqué même Michel Desjoyaux l'a dit sur Twitter il est pas très voilà il pense que ça va être compliqué lui de réparer la fissure est énorme vraiment regardez la vidéo de Louis Burton c'est assez impressionnant donc il est au ralenti depuis ce matin deuxième concurrent qui avait un problème assez important c'est Salbosch Veres qui est amarré au Canary Salbosch Veres donc pour réparer un trou qui est toujours présent sur sa grand voile donc réussir à réparer à cette grand voile du côté de Salbosch Veres alors il a le droit de s'amarrer mais il n'a pas le droit de rentrer dans le port c'est à dire qu'il est en bordure de port et surtout il ne doit pas se faire aider ça c'est vraiment la voilà encore une fois la règle il ne faut pas rentrer à l'intérieur du port alors certains concurrents l'ont fait Romain Tanasio l'a déjà fait du côté de Durban je crois enfin c'était en Afrique du Sud je ne sais plus si c'était le port de Durban je crois que c'était le port de Durban ou le port du Cap où il était voilà il était resté en bordure de port parce qu'il avait réparé il avait des problèmes au niveau de sa coque je crois qu'il y avait une partie je ne sais plus si ça avait délaminé ou je ne sais plus ce qui s'était passé au niveau de sa coque c'était en 2016 il avait dû faire une grosse réparation en bordure voilà de port mais surtout il ne doit pas être aidé et ça ça va être surveillé surtout que là au Canary bon ben c'est assez facile de surveiller c'est un port qui est assez connu du côté de la navigation à la voile autre réparation Fabrice Amedeo qui a réparé hier hier soir enfin la réparation a continué ce matin mais c'est réparé désormais réparation du pilote numéro 1 pilote automatique numéro 1 Fabrice Amedeo qui a dit en fait il a été pris dans un orage donc le champ magnétique de l'orage a fait des dégâts sur son matériel puisque l'isolation dans du carbone c'est pas si incroyable que ça donc le champ magnétique et puis un orage c'est bien l'électricité avec le sel c'est super bien avec l'eau salée donc ça a fait un champ magnétique le champ magnétique a mis en carafe son pilote numéro 1 il faut savoir que sur le bateau on a plusieurs pilotes automatiques on en a 2 normalement il y a toujours un pilote automatique de secours au cas où sauf qu'il s'est aperçu qu'il avait également un problème au niveau du vérin enfin surtout du support de ce vérin qui soutient donc ce pilote numéro 1 parce qu'en fait comment ça marche un pilote automatique en fait c'est c'est un système ça ne conduit pas de manière conduite autonome c'est à dire que ça va agir sur la barre voilà ça va modifier la barre donc ça va modifier la position des safrans mais ça va en fait se servir de la barre donc s'il y a un problème avec le support avec les vérins et tout le système qui vont faire en fait fonctionner la barre à la place du skipper c'est un problème donc il a réparé tout ça ça s'est plutôt bien passé du côté de Fabrice Amedeo mais ça lui a pris un petit peu de temps aussi Denis Vandenberg lui est monté dans le mât le skipper belge de 57 ans je crois que c'est le deuxième plus âgé de la flotte Denis Vandenberg ancien patron d'une entreprise de livraison de livraison express un petit peu le DPD belge et bien Denis Vandenberg qui a dû monter dans le mât parce qu'il avait un problème de boute qui était coincé au niveau du mât donc voilà il a réussi à régler tout ça sans trop de problèmes Thomas Ruyant lui aussi a réparé il avait un problème il a plus de voie d'eau voilà vous savez depuis le début de course il avait cette fameuse voie d'eau qui l'obligeait à pomper le problème est rectifié alors il a dit qu'il a dû attendre une zone de calme parce qu'en fait c'était au niveau de l'été de J3 donc l'été de J3 c'est ce qui permet de stabiliser la voile au niveau du pont ce qui permet vraiment qu'elle soit calée au niveau du pont on travaille beaucoup l'aéro des bateaux notamment l'efficacité des voiles et plus elle est collée sur le pont plus c'est efficace sur certaines voiles donc voilà l'été de J3 donc c'était vraiment une voie d'eau qui était tout à l'avant du bateau elle était devant le foil si vous voulez un petit peu voir comment ça se donc c'était vraiment quasiment à la pointe du bateau donc il a dit c'était pas compliqué à réparer en soi c'était juste une zone c'est dans la soute à voile donc enfin ça doit être au niveau de la soute à voile qu'il a dû réparer donc c'est une zone qui est voilà peu accessible et forcément en plus quand vous réparez ça veut dire que vous pouvez pas gérer le bateau facilement parce que vous êtes vraiment éloigné du poste de bar donc c'est toujours un petit peu compliqué les concurrents n'aiment pas trop faire ce genre de réparation dans cette zone là et puis on a Sébastien Simon problème de hublot non étanche mais voilà il a dit c'est quelque chose qui arrive sur les bateaux alors il faut quand même le régler parce qu'il faut éviter que les hublots cassent mais oui les joints sont mis à rude épreuve les joints au niveau des hublots mouillés sec parfois le soleil qui tape assez fort sur ces hublots et sur ces joints qui peuvent donc se dilater et sécher au fur et à mesure du temps c'est du caoutchouc donc voilà il va faire une petite réparation pour étanchifier tout ça mais il disait que ce n'était pas une réparation très grande et puis des petits soucis physiques déjà pourtant Guy Le Turquet qui a dit en vacation qu'il avait été victime d'hallucinations oui c'est le problème c'est le manque de sommeil beaucoup de concurrents sont en manque de sommeil c'est vrai quand j'entends les différentes vacations pour le moment on est sur du 2 heures de sommeil par jour normalement un skipper c'est entre 4 et 6 4 c'est vraiment normalement une journée pas très bonne en récupération 6 c'est bonne toujours par tranche de 24 heures on compte on ne compte pas vraiment par journée mais par tranche de 24 heures et 6 c'est plutôt une bonne nuit en sachant qu'on fait des siestes on va dire souvent d'une trentaine de minutes parce qu'un quart d'heure c'est un peu court donc normalement on fait 30 minutes mais parfois ça peut aller jusqu'à une heure on essaye d'éviter d'aller au-delà parce que après le réveil devient extrêmement compliqué au niveau physiologique c'est-à-dire quand vous dormez 2-3 heures ça devient plus difficile de se réveiller quand vous faites des siestes il faut faire des siestes au travail normalement c'est des siestes un quart d'heure 30 minutes il ne faut pas aller vraiment au-delà parce qu'après il va falloir se remettre en route et le réveil ça devient comme un réveil comme si vous aviez dormi calmement et puis ça veut dire que vous rentrez dans un cycle de sommeil profond aussi donc cycle de sommeil profond peut être compliqué mais voilà Tanguy le turquet qui a été victime d'hallucination en fait il croyait qu'il y avait des pirates montés sur son bateau donc il a eu la lucidité encore à ce moment-là de se dire oula il faut que je suis cramasse il faut que je dorme pour récupérer mais ce qui montre que la situation est compliquée même si ce sont des athlètes qui sont habitués au manque de sommeil là on est quand même sur des circonstances de course depuis le départ qui font qu'il y a beaucoup de petites nuits et au bout d'un moment ça a quand même des conséquences et encore une fois le poteau noir va être compliqué parce que ce poteau noir va arriver après 8-9 jours de course donc déjà peut-être un peu plus que d'habitude et surtout avec des niveaux de fatigue qui sont bien plus importants que d'habitude donc on risque d'avoir des conneries et puis dernier point sur Maxime Sorel on connaît l'étendue de sa blessure du côté de la cheville c'est une rupture partielle du ligament des ligaments de la cheville donc oui ça ne pouvait pas se régler à part en allant voir en se faisant opérer on allait voir un kiné donc on ne pouvait pas le régler sur le bateau pour l'instant du côté du concurrent chinois Jing Kung Xu il y a une personne dans les commentaires qui m'a donné l'information pour l'instant ça ne s'améliore pas mais ça ne se détériore pas voilà donc on va dire qu'on est sur une situation de calme plat mais quand même dans les mers du sud si ça ne s'est pas réglé son problème de cheville ça risque d'être un problème voilà donc du côté de Maxime Sorel rupture partielle du ligament de cheville on peut quand même se poser la question est-ce que le fait d'avoir fait un trail deux mois et demi parce que c'était pendant l'UTMB donc l'ultra trail du Mont Blanc c'est en septembre donc est-ce que le fait d'avoir fait un trail donc préparation d'un trail de 100 km quand même à deux mois d'une grande compétition est-ce que ça n'a pas créé des liaisons des lésions pardon au niveau de la cheville ça c'est une question qu'on peut se poser du côté de Maxime Sorel d'autres concurrentes dont on va parler Isabelle Yocheque plutôt contente elle a pu bien se reposer elle samedi notamment quelques réparations sur son bateau mais il n'y avait pas grand chose à faire elle l'a très bien dit et puis surtout elle était contente parce qu'elle revenait dans le haut du classement et du côté de Violette d'Orange ben là aussi réparation toilette notamment aussi et puis repos du côté de Violette d'Orange alors je vais répondre aussi à un commentaire qu'on m'a mis tu ne parles pas de Violette d'Orange alors on m'a dit que tu te parles alors déjà je ne peux pas parler de tous les concurrents c'est-à-dire qu'il y a 40 concurrents au départ au bout d'un moment il faut faire des choix jusqu'à maintenant Violette d'Orange elle est dans le milieu du paquet c'est plus compliqué d'être visible quand tu es dans le milieu du paquet elle est dans le milieu de paquet depuis le début de course milieu de paquet ben je n'ai pas grand chose à dire c'est-à-dire qu'elle n'a pas fait un choix stratégique vraiment osé elle n'a pas eu non plus de problème technique non plus et elle ne fait pas non plus 150 000 vidéos donc je n'ai pas grand chose à dire donc je ne vais pas parler enfin voilà je ne peux pas parler de 40 concurrents sinon les vidéos vont durer une heure et demie et ça va être indigeste déjà les vidéos de présentation j'ai coupé en trois parties ça fait quand même trois heures de vidéos de présentation déjà je parle de Violette d'Orange dans la vidéo de présentation et c'est à peu près 4-5 minutes par concurrent ça prend déjà trois heures à regarder cette vidéo-là donc ces trois vidéos présentation déjà je parle de Violette d'Orange à ce moment-là là depuis une semaine je n'ai pas grand chose à dire sur Violette d'Orange alors il m'a répondu dans les commentaires je trouve une phrase qui est un petit peu problématique pourquoi alors sur le papier elle ne se veut pas problématique mais elle est problématique en termes de réflexion je trouve parce qu'il m'a dit donc ensuite je lui ai dit bah voilà il y a 40 skippers au départ il m'a répondu oui mais il faut parler de Violette d'Orange parce que c'est une bisou et parce que voilà c'est une bisou femme alors déjà une bisou femme je rappelle que Justine Métro aussi est bisou femme j'ai parlé de Justine Métro j'ai parlé d'autres concurrentes mais moi mon problème c'est que je devrais parler de Violette d'Orange parce que c'est une femme c'est un problème dans un sport qui est mixte si on veut dans les années à venir que les femmes soient autant considérées que les hommes dans un sport comme la voile il ne faut pas les mettre plus en avant que les hommes c'est un peu le problème qu'on a fait avec les Paralympiques par exemple où on les a mis comme des héros non Violette d'Orange c'est une concurrente mais voilà c'est un concurrent au départ d'une épreuve soit un concurrent au départ d'une épreuve je ne vais pas parler exprès de Violette d'Orange alors que je ne parlerai pas d'un concurrent homme qui fait la même chose qu'elle donc là je n'ai rien à dire sur Violette d'Orange je n'ai rien à dire sur Violette d'Orange là aujourd'hui j'avais 2-3 trucs à dire sur Violette d'Orange en plus je voulais rebondir sur ce commentaire là j'en ai parlé mais en gros Violette d'Orange pour le moment je lui ferai un reproche à Violette d'Orange mais c'est un reproche qui est normal elle a 23 ans elle regarde un peu trop les autres concurrents j'ai l'impression qu'elle suit un petit peu la stratégie des autres alors qu'elle devrait se concentrer sur sa propre course mais c'est l'erreur qu'avait fait c'est une erreur qui est tout à fait normale quand vous faites votre premier Vendée Globe et ça c'est une erreur que font aussi les garçons c'est pas une question d'être une fille c'est une question d'être à son premier Vendée Globe de pas avoir tant d'expérience que ça et de regarder un petit peu ce que font les autres en plus j'avais parlé de Violette d'Orange je crois il y a 2 ou 3 jours j'ai pu souvenir mais je crois que j'avais déjà parlé un petit peu de ça il y a 2 ou 3 jours du côté de Violette d'Orange quand on avait fait un petit tour du classement bon on va regarder le classement général pour le moment parce que sinon la vidéo va être un petit peu longue on est déjà à 23 minutes pour le moment Sam Goodchild en tête à 19h il a 6 000 d'avance sur Sébastien Simon ça reste très serré entre les deux Sébastien Simon qui a eu un moment la tête de la course mais très très court à ce temps face à Jean Le Cam donc ça c'est le classement basé sur l'orthodromie donc Sam Goodchild 6,8 mille d'avance pour le moment ce qui est très bien pour Sam Goodchild qui fait quand même un excellent début de course on n'est pas vraiment surpris encore une fois c'est quelqu'un qui est habitué à de multiples bateaux qui est aussi habitué avec l'Ocean 50 à peu dormir l'Ocean 50 donc ce sont des multicoques de 50 pieds donc c'est les multicoques c'est la moitié à peu près d'un ultime c'est la moitié du bateau de François Gabart c'est des bateaux qui sont extrêmement instables c'est des bateaux qui sont casse-gueule c'est vraiment je crois les bateaux les plus durs à manœuvrer peut-être c'est des bateaux qui peuvent décoller très vite parce qu'ils n'ont pas la stabilité d'un ultime donc c'est des bateaux qui vont vite quand même parce que ça va quasiment aussi vite qu'un Nimoka c'est même un petit peu plus vite qu'un Nimoka et surtout c'est des bateaux qui sont beaucoup plus casse-gueule qu'un Nimoka parce que quand vous faites un planter vous pouvez vous retourner vous pouvez chavirer très facilement par rapport à un Nimoka ou pour chavirer avec un Nimoka c'est beaucoup plus difficile donc c'est le gros problème de ces bateaux-là et je pense que Sam Guchal le fait d'avoir été dans cette catégorie-là où il faut peu dormir parce que tu ne peux pas dormir plus de 4 heures c'est vraiment le maximum que tu peux faire sur ces bateaux-là et bien je pense que ça lui apporte vraiment un avantage sur ce début de course compliquée et puis il a eu aussi une situation météo favorable quand les concurrents de tête ont dû partir vraiment très à l'ouest et se sont retrouvés bloqués par le vent lui il a continué encore pendant 4-5 heures avoir un peu plus de vitesse et il les a contournés par le sud là à ce moment-là il a fait un petit décalage qui aujourd'hui l'avantage énormément alors on verra dans les prochaines heures parce qu'il va lui se prendre une phase de molle que les autres n'auront pas il est de ce côté-là de la flotte de Mont-Thomas Ruyant alors Thomas Ruyant c'est un peu plus étonnant parce que alors Johan Richaume comprenait un peu plus la situation de Thomas Ruyant que de enfin j'ai l'impression que de de ce que j'ai compris que de Sam Gouchal alors Thomas Ruyant il était avec les camarades donc il est parti à l'ouest alors il est parti un peu plus au nord que les autres mais quand même de là à leur foutre bah une branlée pareille là en quelques heures je suis assez surpris donc il a dû trouver un schéma météo il a dû se retrouver dans une situation qui lui permettait d'aller vite et de descendre rapidement au sud après on voit aussi qu'en termes de manœuvre je vais enlever le vent en termes de manœuvre vous voyez il y a beaucoup quand même de manœuvre et surtout les lignes sont très peu droites parce qu'il faut passer d'un grain à l'autre là vous voyez encore pas mal de nuages sur la flotte donc c'est ça qui est compliqué à gérer on va faire un classement un petit peu différent pour vous montrer là c'est Sam Gouchal je vais tirer une ligne imaginaire hop du bateau de Sam Gouchal hop on va tirer une ligne à peu près droite on va faire par rapport à la latitude voir où les concurrents se placent vous voyez que par rapport à la latitude Sébastien Simon il est très bien il est très bien il est devant Jean Le Cam par exemple donc c'est à dire que sa situation à lui n'est pas si mauvaise surtout qu'il va récupérer du vent hop là comme ça alors ils vont se croiser avec certains concurrents donc ça ça va être très très intéressant on voit que Thomas Ruyant si je retire une autre ligne ici hop elle est à peu près droite ma ligne il est au niveau de Jean Le Cam c'est à dire qu'il est devant Clarisse Crémer et Samantha Davis qui sont à peu près sur la même stratégie c'est à dire c'est des concurrentes qui étaient plutôt sur l'orthodromie qui se sont aperçues que sur l'orthodromie ça ne passait pas donc qui ont décidé de suivre un peu la trajectoire de Sébastien Simon mais avec un petit temps de retard donc c'est ce qui fait le décalage entre Sébastien Simon et Clarisse Crémer c'était aussi des concurrentes qui étaient plus loin dans la flotte par rapport à Sébastien Simon qui depuis le début de course est quand même régulièrement dans le top 10 mais ça leur permet quand même d'être 4 et 6 pour le moment en classement en se suivant énormément parce qu'Alan Roura est un petit peu est cinquième mais parce qu'il est plus proche de l'orthodromie donc vous voyez que pour le moment vous avez cette ligne là et ensuite derrière c'est extrêmement serré entre Nicolas Luven et les différents concurrents et Corrad Coleman on va dire que Corrad Coleman est un petit peu devant cette ligne mais vous voyez que là c'est extrêmement proche entre Nicolas Luven Giancarlo Pédote Arnaud Boissière Benjamin Ferré gros match entre Benjamin Ferré et Arnaud Boissière en passant on y reviendra et Corrad Coleman vous voyez aussi qu'on va retirer une autre ligne de l'arrière enfin du bateau de Sam Gutschak pour voir l'avance qu'il a par rapport notamment à certains de ses concurrents et bien ça commence à peser parce qu'on est à 150 000 par rapport aux des concurrents qui sont sur la même trajectoire que lui donc ça c'est plutôt bien et surtout il a une avance aussi alors un petit peu en décalé mais si on regarde comme ça il a une quarantaine cinquantaine de mille d'avance sur sur Thomas Ruyand donc ça c'est plutôt pas mal et Thomas Ruyand par exemple sur un Yuan Richaume attendez je vais essayer de retrouver Yuan Richaume qui est là Yuan Richaume normalement alors je vais le retrouver Yuan Richaume il est là voilà et bien par rapport à Yuan Richaume et Justine Métro et tout ce groupe là et bien lui il a on va dire allez si on part comme ça 80 000 d'avance allez un petit 80 000 d'avance par rapport à ses concurrents là donc ça c'est très bien du côté de Thomas Ruyand c'est pour ça que je suis assez surpris parce que Thomas Ruyand il était avec ce groupe là il aura mis quand même 80 000 d'avance donc c'est à dire qu'il a trouvé du vent au portant et que ce bateau là on le dit depuis le départ il est très fort au portant et même dans des conditions de vent qui sont pas si énormes que ça il avance quand même à 18.9 donc ce qui est quasiment la vitesse en instantané je pense c'est la plus rapide parce que oui tous les autres sont plus lents Pip Air là je regarde Boris Herrmann Tanguy Le Turquet donc c'est pas évident du tout voilà donc petit classement avec Lény on va regarder le classement général donc encore un coup Sam Gouchal Sébastien Simon Jean-Lucam pour l'instant c'est le top 3 Jean-Lucam perd un petit peu de temps aujourd'hui ce qui était prévisible avec du vent un petit peu moins fort par contre demain lui il va retrouver du vent très intéressant derrière on a Samantha Davis Alan Roura Alan Roura il profite du fait qu'il est sur l'orthodromie mais il est derrière en latitude Clarisse Crémer et Samantha Davis très bon début de course de Clarisse Crémer Samantha Davis a vraiment récupéré et Clarisse Crémer aussi ont récupéré quand même beaucoup de temps avec ce par rapport à son problème de voile du côté de Clarisse Crémer à Samantha Davis un début de course qui n'avait pas été exceptionnel grâce au fait qu'elles ont pris le stop devant après les concurrentes de tête et ça a été avantageux pour ces concurrentes là Thomas Ruyant donc 7ème Benjamin Ferré ça se passe bien pour Benjamin Ferré concurrent qui est sur un beau bateau Benjamin Ferré c'est un très très beau bateau mais ça va vite après c'est quand même le concurrent qui a presque dominé la catégorie des dériveurs depuis 2 ans c'est quand même le concurrent quasiment le plus rapide sur la catégorie des bateaux à dérive donc c'est vrai que de le voir dans le top 10 c'est très bien parce qu'il fait un très bon classement Benjamin Ferré même si c'est son premier Vendée Globe c'est très très bien Arnaud Boissière 9 donc lui il remonte dans des conditions comme ça avec peu de vent ça se passe bien pour Arnaud Boissière et surtout pour moi on me disait fallait que je parle d'un concurrent fallait que je parle surtout d'Antoine Cornic aujourd'hui parce que j'en ai peu parlé depuis le début de ce Vendée Globe d'Antoine Cornic le Vendée qui est en train de faire Antoine Cornic pour le moment c'est excellent son bateau c'est un bateau il a même pas de casquette en fait son bateau c'est un bateau vraiment à l'ancienne c'est un bateau où t'es quasiment en plein vent donc déjà partir sur un Vendée Globe avec un bateau comme ça quand tu sais les conditions dans les mers du sud parce que tout le monde a vu les vidéos dans les mers du sud bah couillus et puis ensuite c'est un bateau qui a eu très peu de modifications puis ça a mis un lot mis un lot qui remonte il y a quasiment 17-18 ans donc c'est vraiment fort ce qui arrive à faire Antoine Cornic de rivaliser avec des bateaux qui ont 7-10 ans de moins quand même jusqu'à maintenant donc bravo Antoine Cornic parce que même si on compare avec Benjamin Ferré Antoine Cornic c'est un bateau de la génération précédente par rapport au bateau de Benjamin Ferré donc même au niveau des dérives et c'est un bateau encore une fois qui a subi peu d'évolution donc c'est un bateau même pour un bateau à dérive qui n'était pas optimisé aussi bien que Benjamin Ferré le bateau d'Antoine Cornic surtout que ce n'est pas le Foncia qu'à Violette d'Orange par exemple donc c'est un bateau qui était une chouille moins efficace donc non bravo Antoine Cornic comme Louis Duc aussi qui arrive à être performant avec l'ancien PRB non c'est vraiment bien ce qu'ils arrivent à faire les deux on retrouve ensuite Damien Seguin très content de ses 3-4 derniers jours de navigation parce que lui aussi il était avec Samantha Davis il est remontable un petit peu dans le classement même s'il reste à 90 000 nautiques pour le moment de l'attaque de course et puis Giancarlo Pédoctet et Corrad Coleman c'est vrai qu'on avait oublié de parler d'un élément pour Corrad Coleman pourquoi cette route est elle est intéressante pour Corrad Coleman aussi et pourquoi il n'a pas tenté de repartir vers l'ouest vous voyez en termes de trajectoire contrairement à Jean Le Cam qui a un peu dévié de sa trajectoire ça se voit un peu pas énormément peut-être qu'avec le vent ça va se voir plus vous voyez la trajectoire de Jean Le Cam voilà qui a une trajectoire un petit peu plus est un petit peu moins est que Corrad Coleman et surtout qu'à un moment tenté d'aller repartir vers l'ouest ça n'a pas été hyper efficace Corrad Coleman il y a un paramètre à prendre en compte les nuages pourquoi je vous montre cette carte pas simplement pour vous rappeler qu'il y a des nuages un peu partout que c'est le bordel Corrad Coleman son bateau c'est un bateau qui marche à l'énergie solaire là c'était bourré de nuages dans cette zone là donc pourquoi il est parti aussi vers la zone est c'est parce qu'il peut recharger plus facilement ses batteries et qu'il est moins emmerdé que dans une zone avec des nuages il y a aussi un intérêt pour Corrad Coleman c'est ce facteur là hop là j'enlève les nuages on retrouve la course donc Sébastien Marseille également pas mal aussi encore une fois sur des bateaux à dérive et puis on retrouve ensuite donc Nicolas Luven pas mal qui a retrouvé du poil de la bête Justine Métrou qui est toujours bien placée dans ce groupe là et puis Louis Burton qui va devoir réparer avec sa fissure ça va lui causer une grosse perte de temps devant Yannick Bestaven et Violette d'Orange qui elle est dans la voie centrale mais vous voyez Violette d'Orange par rapport si je prends à Antoine Cornic Antoine Cornic qui est ici elle est un petit peu derrière voilà Antoine Cornic il doit y avoir une vingtaine de mille d'écarts en latitude encore une fois par rapport à Antoine Cornic et puis on retrouve Yohan Rechum Jérémy Bayou Guerek Soudé qui a des petits soucis de voile mais ça se passe pas trop mal Charlie Dalin et puis Tanguy Le Turquet Tanguy Le Turquet qui est embêté parce qu'il a pas de voile de petit temps il s'attendait pas à ce que la course soit si compliquée que ça donc lui il faut qu'il retrouve du vent et c'est vrai que le fait de pas avoir de voile pour des faibles conditions de vent c'est problématique mais il sait très bien que dans les mers du sud lui il va gagner du temps par rapport à certains concurrents Boris Herrmann le fait d'avoir un bateau lourd ça fait des moyennes qui sont pas exceptionnelles 11 nœud 5 Tanguy Le Turquet à 11 nœud 9 donc voilà il a du mal à aller plus vite qu'un bateau à dérive donc ça c'est un petit peu le problème de ce côté là parce que vous voyez qu'un Fabrice Amédéo est à 3 nœuds près sur les mêmes moyennes donc ensuite Manuel Cousin Amédéo qui a perdu un petit peu de temps Manuel Cousin qui remonte dans le classement désormais 31ème et puis Isabelle Yocheque encore 34ème et qui est revenu dans le premier groupe et qui va prendre un petit peu de vent d'ouest avec un petit peu de retard sur certaines des concurrentes et puis Louis Duc qui se retrouve 37 et Koji Rocher et Koji Rocher à Aichi 38 mais parce qu'il est plus nord que les autres donc très éloigné encore une fois du classement à leur taux Dromy on garde les statistiques sur les dernières heures pour finir cette vidéo sur les 24 dernières heures et bien c'est Sam Goodchild qui a réalisé la meilleure performance 320 000 nautiques de parcouru ce n'est pas exceptionnel mais encore une fois les conditions de vent sont extrêmement difficiles et lentes on retrouve quand même des concurrents du top 10 dans ce classement avec Thomas Ruy Yankoji Rocher Aichi donc quand même 527 km parcouru mais on voit que les deux bateaux vulnérables sont les deux concurrents assez largement qui ont fait le plus de 1 000 nautiques parce que Justine Métro par exemple qui est sur la même trajectoire que techniquement et bien a fait quasiment 70 000 nautiques de moins c'est à dire 320 pour Sam Goodchild contre 252 pour Justine Métro Johan Richaume est à 246 000 nautiques c'est à dire qu'en kilomètre ils ont fait 130-140 km de moins en 24 heures donc quand on n'en fait que moins de 600 ça commence à peser un petit peu c'est pour vous dire le différentiel quand même de performance et leur capacité à s'isoler en tête de la course et c'est un avantage qui va peut-être être très intéressant pour la suite mais encore une fois demain enfin dans la nuit et demain ils risquent de rentrer avant les autres dans une zone de molle qui va être assez compliqué à gérer pour eux dans ce classement des concurrents du top 10 des concurrents qu'on fait le plus de 1000 en 24 heures donc on a Sam Goodchild devant Thomas Ruyant Kojero Chirachi sur une voie un petit peu plus nord donc avec un petit peu plus devant avec Isabelle Yoschke là aussi un petit peu sur la même trajectoire on retrouve ensuite Tanguy Le Turquet malgré le fait de ne pas avoir de voile de petit temps Pip R Sébastien Simon qui malgré sa voie centrale et qui fait beaucoup de manœuvres et bien il a fait une très bonne nuit c'est ce qu'il disait en vidéo Sébastien Simon ça a filé pendant la nuit c'était un petit peu plus calme dans la journée puis Justine Métro en main Yohan Richom Richom même du côté de l'écart entre le leader de la course et le détenteur du record Armel Le Cleach et bien on a désormais 641 000 nautiques on a encore reperdu quasiment 250 000 par rapport à hier donc ça fait beaucoup on a désormais plus de 1000 km de retard donc encore une fois on est sur bien 35 heures 40 heures de retard par rapport au record donc ça fait un petit peu beaucoup bon nous on se retrouve demain à un horaire un peu plus habituel sur la chaîne il y aura de toute manière il y a peut-être des journées où ça va sauter je pense notamment le 24 et le 31 je ne sais pas comment je ferai les vidéos ce jour-là si ça ne sera pas plutôt des shorts que des vidéos un petit peu plus longues où je me déberderai pour tout vous dire mais peut-être que la vidéo du 24 la vidéo du 31 sauteront par contre pas la vidéo du premier la vidéo je pense du Noël du 25 elles ne sauteront pas mais c'est peut-être la vidéo de la veille voilà qui sautera bon n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à réagir dans les commentaires à mettre un pouce bleu et puis nous on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la main production ciao 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 C'est parti.